Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, Lilith a-t-il décidé de devenir généreux ou est-ce une nouvelle stratégie de carottage avec des gemmes qu'il nous offre ? C'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, mais bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous cliquez dessus, c'est plié, vous nous rejoignez, vous y retrouvez les guides, les tips, les tutos, bref, tout est sur le Discord. Les amis, certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, d'autres l'ont déjà testé, il y a une nouvelle section dans le compte info, qui existe, alors on ne peut pas y accéder sur la version PC, ou du moins pas encore, la mise à jour du client n'est pas encore arrivée jusqu'à la version PC, mais je vous montre un screen de la version, soit sur iPad, soit sur mobile, quel que soit smartphone, Android ou iOS, les deux. Et vous avez cette nouvelle petite partie des familles qui fait plaisir, qui sort de nulle part, Lilith n'en a pas parlé, le Member Center. Alors, pour accéder au Member Center, il va falloir que vous ayez lié une adresse e-mail à votre compte, puisque sinon, il n'y aura pas le backup de votre compte. Et à quoi ça va servir tout ça ? Eh bien, vous liez votre adresse e-mail au compte, ensuite, vous allez être redirigeant en cliquant sur Member Center vers une page spéciale qui s'appelle passe.lilith.com. Alors là, vous pouvez y accéder également sur PC, regardez ce que donne cette page, vous vous authentifiez avec votre login, votre e-mail, pardon, et le code que Lilith va vous envoyer sur votre boîte mail, et vous arrivez sur cette page-là. Je résume, très simple, vous liez votre compte avec une adresse e-mail, et ensuite, vous cliquez sur le Member Center, où vous allez directement sur la page passe.lilith.com, vous rentrez votre boîte mail, votre identifiant mail, vous rentrez le code que Lilith vous envoie sur cette boîte mail, et c'est plié. Et vous arrivez sur cette page où il y a un niveau platine, me concernant, mais il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau bronze, platine, diamant, bref, vous allez voir les différentes récompenses selon le niveau. Et on a un système de récompense de connexion journalière. Alors attention, ce n'est pas connexion journalière sur la plateforme, c'est connexion journalière sur le jeu. Donc pas besoin d'aller tous les jours sur le site. Ça vous donne un nombre de points, on va voir ce qu'on peut en faire. Alors déjà, c'est une toute nouvelle page, puisque directement, on arrive, tout ce qu'on doit savoir sur le Lilith Pass, explorer le guide utilisateur, vous voyez, ça date du 31-12-2024, Lilith vit dans le futur. Ensuite, Lilith Pass, comment utiliser les points, stratégie pour gagner plus de points, stratégie pour nous mettre des carottes. Alors déjà, cliquons sur tout ce qu'on doit savoir sur le Lilith Pass. Donc on arrive sur une nouvelle page. Évidemment, quand on est sur PC, vous le voyez, la page, elle est mal sizée. Donc il suffit de dézoomer, comme d'habitude, sur PC et on va réussir à avoir le texte. Que nous dit ce magnifique texte ? Bienvenue dans le centre membres Lilith Pass. On le voit, ce n'est pas du tout adapté pour les PC. On est vraiment sur quelque chose qui est fait, un site qui est fait pour les mobiles. Aujourd'hui, nous avons un oeil au centre des membres de Lilith Pass. Qu'est-ce que le centre ? Le centre des membres Lilith Pass, c'est un système d'adhésion. Oui, Lilith vient de créer la carte de fidélité dans le jeu. On gagne des points d'XP en fonction des jeux auxquels on joue, quelles sont les fonctionnalités. Bref, il y en a plein. Vous pouvez aller lire ça. Ça vous explique qu'on gagne des points en se connectant, on gagne des points en achetant des bundles et on gagne des points en étant fidèle à Lilith. Bref, comme je vous le dis, Lilith vient d'inventer le système de carte fidélité sur le jeu. Et quel va être le but de tout ça ? Ça va permettre de réclamer des packs, comme vous le voyez en haut ici. On peut réclamer des packs ou aller directement au centre de paiement. On a également un niveau d'XP. Vous le voyez, je suis à 152 160 sur 250 000. Donc, regardons ce qu'on peut faire en réclamer des packs. Comment déjà on arrive à pouvoir avoir des packs ? Vous allez déjà sur changer de jeu et vous mettez Rock, ne vous trompez pas. Et là, vous le voyez, j'ai différents niveaux de packs. Packs d'inscription, packs d'amélioration argent, packs d'amélioration or, packs d'amélioration platine, packs d'amélioration titane et packs d'amélioration diamant. D'après les infos qui circulent, les différents niveaux de packs sont bien évidemment liés, comme votre niveau d'XP, au montant que vous avez dépensé dans le jeu. C'est simple. Et regardez, d'après les différentes sources, diamant ne correspondrait à 25 000, pas diamant pardon, titane correspondrait à plus de 25 000 dollars mis dans le jeu. Diamant, plus de 40 000, platine, apparemment, on sera autour des 10 000, or autour des 5 000, argent autour des 3 000 et après, il y a l'inscription. Bref, toutes ces données-là sont vraiment à confirmer. Alors, c'est simple. Il nous suffira de cliquer sur récupérer et on récupère son pack in-game. Regardez, je vais le faire. Je récupère mon pack. Il me dit, je choisis, je sélectionne un destinataire. Hop, je choisis le compte que je veux voir destinataire. Il m'affiche tous mes comptes avec mes UID. Je clique sur un de mes comptes. Je mets récupérer. C'est réclamé. Il sera dans le jeu dans 30 minutes dans la messagerie. Pareil, je récupère le pack argent, 3 clés d'argent, 10 accélérateurs. Pour le moment, c'est les moins bonnes récompenses. On continue de récupérer et on ira voir in-game les différents packs. Vous le voyez, en temps réel, vous avez ma messagerie. Regardez, in-game, il y a écrit 6. Ils disent une demi-heure, mais vous allez le voir, on passe tout de suite sur le 7. Vous voyez, je le reçois immédiatement dans le jeu. 7. Et le dernier niveau platine. Clé en or, 12 clés en or, 30 clés en argent, des accélérateurs, de 8 heures, des accélérateurs, des flèches de résistance et des clés de cristal. Alors, ce n'est pas des cadeaux de ouf, mais on les prend. C'est toujours ça de pris. Et hop, je les envoie sur mon compte et je suis passé à 8 mails. Regardons maintenant les lots à durée limitée, puisque c'est là que ça va devenir intéressant, surtout pour les rewards et les j'aime. Hop, lots à durée limitée. Et là, il y a, quand vous allez cliquer sur cette page, on va vous demander de renseigner votre date d'anniversaire. Et en fonction de votre date d'anniversaire, vous avez accès à un pack, à un lot. Alors, moi, pourquoi j'ai un lot éclaté ? Je ne sais pas encore. Il doit falloir que je me déconnecte et que je me reconnecte pour qu'ils prennent en compte mon bon niveau. D'après les différentes infos, le premier pack, ça va être très simple. Il va vous donner 500 de j'aime. Vous le voyez, si je clique dessus, moi, j'ai le premier pack. Alors, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, j'ai le premier pack, mais il donne 500 de j'aime. A mon niveau platine, j'aurais dû avoir le pack platine, encore une fois. Je pense que si vous avez le même problème que moi, déconnectez-vous, reconnectez-vous. Et en général, ça marche. J'avais eu le même problème sur les lots. Le deuxième pack, silver, va vous donner aussi 500 j'aime. Le troisième pack, le gold, va vous donner 500 j'aime. Le pack platine, celui auquel je devrais avoir accès, me donnera 3000 j'aime. Le pack titane, 8000 j'aime. Et le pack diamant, 20 000 j'aime. Que donne exactement le pack diamant ? Vous allez le voir, c'est brutal. Voilà le pack diamant en image. Il vous donne donc 20 000 j'aime. Ça calme quand même, 20 000 j'aime. 20 000 j'aime, 3 fois 3 jours d'accélérateur. 24 heures d'accélérateur x 5. 24 heures d'accélérateur pour faire de l'entraînement de troupes. 24 heures x 5 de soins, 5 clés de cristal et 10 packs de level 5 de ressources. Bref, du très très lourd. Mais dites-vous bien que si vous avez ce pack là, c'est que vous avez dépensé plus de 40 000 dollars dans le jeu. Donc bon, vous allez avoir des stocks de dingue. Et ce pack là, au final, vous vous en foutez. Mais Lilith récompense quand même votre fidélité. Quel est le but ? On va aller voir tout de suite les packs. Vous voulez voir tout de suite les packs, on va faire ça. Regardons les packs que j'ai reçus in-game avant de revenir sur le site en question et tout ce qu'on peut faire avec nos points. Regardez, au niveau des packs que j'ai reçus, on regarde, j'ai bien reçu, j'ai bien eu mes 12 clés en or et mes 20 flèches de résistance. Mes clés de cristal, les clés en or, on les prend. Les 8 clés en or, donc au total, je suis déjà à 20 clés. 23 clés en or et 24 clés en or. On les prend, c'est toujours bon. 100 de membres, Lilith passe. Félicitations pour avoir obtenu un lot exclusif. Blah, blah, blah. Tous les lots, on les obtient comme ça. Si je vais chercher mon lot anniversaire, pareil, je l'obtiendrai in-game. Pourquoi je ne vais pas le chercher ? Parce que je veux me déco et me reco, éviter le bug et récupérer mes 3000 gemmes et non pas me faire avoir avec les 500 gemmes éclatées. Revenons donc, on est sur les lots à durée limitée. Revenons donc au nombre de points et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces points. Donc vous le voyez, j'ai un nombre de points. J'ai 230 points. Pourquoi je n'ai que 230 points ? Je n'en sais rien du tout. Franchement, je pensais qu'avec tout ce que j'ai investi dans le jeu, mon expérience, vous le voyez, 152 000 sur 250 000, je pensais avoir plus. Mais non, ça veut dire que le système de calcul de points a commencé il n'y a pas très longtemps. On ira sur le centre de paiement après. Au niveau des packs, donc l'onglet on le connaît et les points. Sur les points, on peut acheter différentes choses. Et vous le voyez, cette semaine, c'est des packs qui sont limités. Il y a les objets en jeu et il y a des récompenses du monde réel. Donc Lilith va nous offrir des cadeaux comme Amazon. Regardons donc, plutôt comme AliExpress. Regardons le pack. On a un coffre bronze, deux coffres bronze. On en a plusieurs d'ailleurs et à différents prix. 500 étoiles, est-ce que c'est les deux mêmes ? Qu'est-ce qu'il nous donne celui-là ? Celui-là nous donne, nous donne, nous donne. Il n'y a pas le détail. Coffre de ressources, choisissez. Il n'y a pas le détail complet. Sinon, ça a un petit peu éclaté ce qu'il donne. Revenons en arrière. Le site n'est pas oufissime en termes de design. On le voit, il y a des coffres en argent. Il y en a trois et ils sont à différents prix. Mais ce n'est pas les mêmes coffres d'objets en argent. Si, c'est les deux mêmes. Il y en a un, on va dire, qui a une promotion. Et pareil, on a Titan et Diamant. Le coffre en Diamant, pour l'acheter, vous le voyez, pour acheter ses coffres, il faut avoir le niveau. Donc, le rang Titan et le rang Diamant, je ne les ai pas. C'est comme un système de VIP, en fait, dans le monde réel. Enfin, dans le monde réel, sur une plateforme associée. Et, justement, les objets dans le monde réel, ils vont nous permettre d'avoir des Airpods. Alors là, franchement, c'est quand même un truc de ouf. Qui va pouvoir avoir accès aux Airpods ? Qui aura suffisamment accès de points pour acheter des Airpods ? Forcément, les mecs qui ont mis des dizaines de milliers d'euros dans le jeu. Et ces mecs-là, des Airpods pour 200 balles. C'est même pas ce qu'ils consomment quotidiennement dans Rock. Ils peuvent les acheter. Donc là, c'est un petit peu bizarre, ce système de récompense. Quel est le but de Lilith avec cette plateforme ? Simple. Déjà, vous le voyez. Quand vous arrivez sur ce centre, on peut aller sur centre de paiement avec la boutique officielle. Donc, la boutique officielle Rise of Kingdom. Et on peut acheter directement des packs sur ce site-là. L'avantage pour eux, c'est d'éviter de bypasser, en fait, tout simplement, le système de paiement intégré sur iOS, notamment. Et c'est limite sur Android Store aussi. C'est vraiment limite avec les règles qui sont impliquées sur ces stores-là. Franchement, pour ça, peut-être qu'ils peuvent se faire shooter. Vous allez me dire, ouais, c'est pas des gogols. S'ils le font, c'est qu'ils sont sûrs de leur coût. Eh bien, peut-être que si, ça serait des gogols. Ce ne seraient pas, en tout cas, les premiers à tenter de faire ça. Je crois de mémoire que certaines plateformes comme Deezer ont déjà essayé de faire ça. Et vous le savez, il y a le procès en cours d'Epic Games. Ils ont perdu contre Apple. Mais ils ont gagné une première manche contre Android. Donc, pour une question de monopole. Donc, ce n'est pas dit que Lilith n'essaie pas, à son tour, de faire une petite carotte et de nous vendre en direct les bundles. On ne les aurait pas moins chères, mais on aurait plus de points. Au final, quel est le but de Lilith en faisant ça ? Un, qu'on compare tous celui qui a la plus grosse. C'est simple, celui qui a le plus d'XP, celui qui a le plus de Moula. Donc, c'est moi qui en ai le plus parce que je ne suis plus au niveau d'XP que toi. Donc, tout le monde, évidemment, regarde le niveau de Baba avec son niveau de dingue. Et on le voit, en termes d'expérience, c'est un score qui brûle. Mais franchement, c'est le seul attrait pour Lilith. C'est ça, nous faire mettre en compétition et nous pousser à dépenser davantage avec ce système de points et de fidélité pour simplement réussir à continuer d'engranger de la dépense. Alors, vous le voyez, depuis plusieurs mois, Lilith met en place une grosse stratégie pour continuer à nous faire dépenser, tout simplement car leur croissance ralentit. Je vous ferai une vidéo dessus, comme vous le verrez, leur croissance ralentit. Et forcément, qui dit croissance qui est ralentit, dit investisseurs qui ne sont pas contents. Et donc, forcément, ils ont envie de nous faire jouer à tous les jeux. Et regardez, avec mon niveau, j'ai bien mes packs sur Rise of Kingdom, mais je les ai aussi sur le même niveau, sur AFK Arena, alors que je n'ai jamais joué de ma vie à AFK Arena. Donc, ils nous poussent aussi à aller sur leurs différents jeux pour justement consommer de nouveau les premiers bundles et continuer d'enjurer de la dépense, puisque une fois qu'on est à un suffisamment haut niveau sur ROG, j'ai du mal ce matin, dès que le niveau est assez haut, on dépense moins dans les packs, seulement au moment des KVK. Et bien là, en testant des nouveaux jeux Lilith, on pourrait de nouveau redépenser sur toute la phase de montée en niveau avant de devenir un PGM sur chacun des jeux. Et c'est le but de Lilith, via cette plateforme, nous garder captifs et nous forcer la main pour acheter des packages. Voilà pour cette nouvelle plateforme. J'espère que vous avez tout compris. C'est extrêmement simple. 1. Vous renseignez et vous liez votre compte avec votre boîte mail. 2. Vous allez sur la plateforme passe.lilith.com où vous cliquez tout simplement sur le Member Center. 3. Vous allez dans la partie pack et vous récupérez en fonction de votre niveau vos packs. N'oubliez pas de bien changer le jeu. Dans l'eau à durée limitée, vous rentrez votre date d'anniversaire et vous aurez un petit cadeau à durée limitée qui sera en fonction de votre niveau après avoir rentré évidemment votre date d'anniversaire. Donc on aura des cadeaux probablement pour les anniversaires, pour nous garder captifs et nous dire comme ils font avec toutes les cartes d'abonnement. Dès que vous avez une carte d'abonnement, vous ouvrez un mail pour votre anniversaire pour dire vous avez 10%, 20%. Voilà, et le but de Lilith est clairement continuer de nous faire dépenser dans le jeu. Alors oui, en commentaire, certains vont me dire « Oui, mais c'est bien, il nous donne des trucs, etc. » Oui, mais jamais rien n'est gratuit. Et n'oubliez pas, gardez bien cette petite phrase en traite. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Une phrase de marketing très connue. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez récupérer un max de j'aime sur cette plateforme et pas forcément dépenser à la suite. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un col au salon, pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK.